Bienvenue sur le support de cours de CrossBorderTuning sur comment installer un tracker sur notre site internet. Bon alors c'est Noël, je viens de recevoir le facteur et il vient de nous fournir un superbe micro de karaoké à 150€. Donc là je peux vous parler avec un micro qui marche très bien et donc vous devrez pouvoir m'entendre mieux si vous ne m'entendez pas bien. Bon je retourne sur les cours, sur les trackers. Tous ceux qui ont déjà travaillé sur le support de cours, des SMS, des emailing, des fax, ont déjà installé des trackers dans les URL des messages comme ici. Donc là pour Alibaba on met le tracker d'Alibaba dans l'URL de CrossBorderTuning. Si vous avez reçu un mail de notre part vous avez sans doute déjà vu ça en fait. Vous en avez pas fait attention mais il y avait des trackers dedans. Et donc quand vous cliquez sur le tracker, quand on a un autre clic sur le tracker à travers n'importe quel SMS, mail, on sait tout de suite qui vient de cliquer. On a sa fiche, on sait son nom, son numéro de téléphone, son email, on sait tout sur lui. On traque son adresse IP, comme ça s'il revient dans 6 mois sans passer par le lien, si on revient dans 6 mois on sait qui c'est. Il est déjà mis une fois. Et comme ça on peut suivre à la trace les pages qu'il consulte, combien de pages il voit, quand est-ce qu'il revient sur le site. On s'en peut tout savoir en fait. Le gros avantage là-dessus est que si vous vous êtes devant votre renéateur, vous pouvez voir exactement à 7 secondes très précises, à l'instant T, vous avez 5 personnes sur le site. Vous savez leur nom, leur nom, leur prénom, leur nom de téléphone. Vous pouvez leur partir un coup de téléphone pour finaliser la vente. C'est un peu comme dans un magasin de chaussures. Quand quelqu'un rentre dans une boutique, vous avez un vendeur qui vient tout de suite le voir pour lui voir quel type de chaussure il a besoin. Et bien là, si on intervient sur votre site, vous voyez tout de suite qui c'est. Vous lui passez un coup de téléphone et vous jouez le vendeur de chaussures. C'est le même principe. Alors maintenant qu'on a fait un lien depuis l'email, le sms, le fax, maintenant qu'on a fait un lien avec un tracker, vous vous rappelez c'est le www.crossborderjourning.com slash ppt-quelque-chose 1.3.4.5.0.9 pour html, le quelque chose, c'est l'identifiant. Sauf que là, il est dans une url. Comment est-ce qu'on le récupère ? Et bien c'est via le htaccess. Attention, le htaccess ne fonctionne que sur le php. Si vous utilisez de l'asp, vous ne pourrez pas utiliser de l'url-related, on appelle ça de l'url-related via le htaccess. Donc il faudra mettre une vraie variable, un point d'autorégation, id égale. C'est moins joli, mais bon, ça, ça marche. Mais bon, en php, ce que je vous recommande fortement, en php, c'est avec un htaccess. Donc vous avez un fichier qui s'appelle un point htaccess, ou ça, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça en php. Juste point htaccess. Et dedans, vous écrivez rewrite engine on. Vous voyez ce qui est écrit sous les yeux. Typiquement, ce sont les règles à rajouter dans votre htaccess. Si vous avez un Wordpress, si vous avez un Joomla, si vous avez un O.S.Commerce, quel que soit le CMS que vous avez, dans quatre ans, quinze ans les cas, vous avez déjà un htaccess qui est déjà là. Vous avez juste à lui rajouter ces quelques lignes dedans pour que ça fonctionne, en fait. Donc le error document 404 slash PowerPoint, ça veut dire que si jamais il n'y a pas de fichier, on va sur le PowerPoint. Rewrite Rules PPT-0-9.html et PowerPoint Tracker $1. Ça, ça veut dire tout ce qui commence par PPT- quelque chose, un numéro .html doit être redirigé sur le fichier PowerPoint.php, en fait, sur CrossBorder Training. Ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer les gens sur le PowerPoint. Donc on envoie tout le monde sur le PowerPoint. Et après on met le tracker. Donc c'est de cette manière que votre serveur va pouvoir comprendre les informations et les intégrer. Donc vous avez absolument besoin de lui htaccess. C'est le départ, c'est le démarrage. Maintenant que les variables tracking sont bien injectées à travers le htaccess et sont bien redirigées sur le script de votre choix, vous allez devoir installer une base de données, la base de données suivante, enfin la table tracker dans votre base de données. Donc vous pourrez récupérer la base tracker sur www.crossbordertraining.com slash tracker.sql Donc ce fichier SQL, vous l'importez sur phpMyAdmin. Donc sur votre site internet, vous avez les phpMyAdmin. Tous les providers vont vous fournir un phpMyAdmin. Donc vous ne faites que l'importez. Et voilà. Maintenant que dans vos emails, vous avez des trackers à l'intérieur des liens et que ces trackers sont récupérés via le htaccess en variable et que vous avez la base données qui est installée et qui peut réceptionner, donc qui peut stocker toutes ces informations. Il n'y a plus qu'à faire la liaison entre tout ça. Donc la liaison, c'est en php. Vous avez le script sous les yeux. Ne vous amusez pas à le recopier à l'écran. Allez sur www.crossbordertraining.com slash tracker code pour un texte. Vous allez avoir le petit bout de code. Donc ça, ce morceau de code, vous le copiez et collez dans vos envoies de php. Donc si vous avez un header.php, vous le mettez dedans. Vous le mettez à un endroit que toutes les pages vont appeler. Et vous le mettez après la balise d'ouverture, le masque connect, bien sûr. Parce que sinon vous n'êtes pas connecté à la base de données, donc ça ne marchera pas. Donc vous le placez après la base de données. Et tout ce qui va se passer sur votre site sera traqué après. Dès que quelqu'un viendra sur votre site via un code tracker, on pourra l'identifier. Ce sera sous-levé dans la base de données. On sous-levé l'adresse IP. Et s'il revient dans 6 mois, via l'adresse IP on le reconnaît, on peut continuer à le suivre. Alors, comme je disais, il faut le mettre à un endroit qui sera existé par tous les fichiers. Donc si vous êtes sur un adresse commerce, typiquement, il faut le mettre dans le répertoire Include le fichier configure.php. Si vous êtes sur WordPress.shop, le mieux c'est le mettre dans config.inc.php Après le verset de la base de données. Si vous êtes sur WordPress, vous mettez dans le wp-config.php Et si vous êtes sur autre chose, et bien, peu importe le CMS, vous prenez Notepad++ Vous pouvez rechercher partout la balise MySqueletteSelectDB Ce qui est la balise PHP pour ouvrir la base de données, pour faire une connexion à la base de données. Et donc, quel que soit le CMS, vous identifiez ça et vous mettez après. Donc vous vous êtes connecté à la base de données. Après, vous pouvez commencer à traquer les gens. Voilà. Là, vous avez tout pour suivre à la trace les gens qui se baladent sur votre site. Maintenant, il vous faut un petit admin pour les suivre en fait. Donc, vous pouvez aller sur crossbordertraining.com slash whocame.txt Donc, vous allez récupérer le code derrière ça. Tout le code de la PHP, on voit un petit exemple à l'écran avec order by dead, order by pageview. Donc, on voit par date, qu'est-ce qui s'est connecté, qu'est-ce qui vient d'arriver. Donc, s'il y a quelqu'un qui est sur le site actuellement, à l'instant précis où vous êtes, eh bien, vous prenez le téléphone, vous les appelez. Sinon, vous traitez ça par page vue. Pourquoi les pages vues ? Parce que, comme ça, vous voyez qui est-ce qui est très intéressé. Si quelqu'un a consulté plus une centaine de pages, c'est qu'il est intéressé. Alors que si quelqu'un a consulté deux pages, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par votre produit, c'est pas la peine de lui passer un téléphone directement. Sauf s'il est actuellement sur le site, c'est chaud, donc là, peut-être que vous pourrez être intéressé, mais sinon, pas particulièrement. Dernier point. Tenez que nous mettons à jour le système régulièrement, nous améliorons notre système régulièrement. Nous avons mis en place une URL, ping.crossbordertraining.com.strakersystem.zip. Là-dedans, vous trouverez la dernière version du système. Même si le principe reste le même. Tout ce que vous avez vu auparavant, ça faisait partie des premières versions. Vous avez les versions plus avancées aujourd'hui, qui se trouvent sur checkersystem.zip. Dès que nous le mettons à jour, nous le rajoutons dedans. De fait que c'est vrai, ça fait que c'est à point – je vous ai mis en place. Voilà, écoutez, là ! Sur真. Le petit dé spectégament. Alors, c'est必EN pas à écouter desПр Ell x Franchois. Je t'えば, c'est n'est un petit dévers**. Donc, faite comme c'est whales.